hello mercredi je vais passer mon brevet théorique j'ai pas dit que j'allais l'avoir avec mon ami polac on va à l'examen grand jour donc bon c'est pas effrayé on dit qu'un on va faire un peu des exercices un super site gligli.net chez gligli.net franchement très bien fait bravo je sais pas qu'est ce qu'il y a derrière mais les questions les QCM et tout pour centrer c'est parfait donc quand on réfléchit on se dit bon je vais passer un brevet théorique qui m'autorise à faire voler des avions n'importe quoi avec une petite caméra parce qu'on n'a pas besoin de ça pour faire voler des gros trucs qu'ont pas de caméra mais si on met une petite caméra de 10 g il faut qu'on passe parce que là on est dangereux play the rules stick to the rules donc on dit qu'on va apprendre les graves de choses sur notre loisir parce que le but du jeu on se dit ils ont quand même réfléchi à un examen dès l'instant qu'on le passe c'est pour vérifier si nos connaissances sur la pratique de notre loisir est en conformité avec les connaissances requises pour pas être un danger pour être donc je me suis inscrit sur chez gligli et j'ai commencé les QCM et là bon j'ai pas de truc du joker alors vous allez le vivre avec moi ok oubliez pas qu'à la base c'est pour voler des trucs genre fantôme j fantôme naza avec un petit naza on n'a pas le droit de dépasser 150 m on n'est pas dedans et il faut leur dire aux gens on n'est pas dedans on n'est pas dedans on est on est par terre on est par terre le truc on le regarde on le voit on n'est pas dedans première question c'est un test au hasard très bien fait lors de la phase d'éveil d'un stress sévère deux points le cortisol diminue la vision du relief le champ de vision a tendance à se rétrécir l'adrénaline améliore la vision du relief le champ de vision a tendance à s'élargir on se dit question technique la phase réveil d'un stress sévère bon allez la vision se rétrécit juste après deuxième question sur un ulm monsieur j'en ai pas monsieur j'en ai pas multicopter une faible stabilité entraîne une grande maniabilité oui mais j'ai pas du lm monsieur je mets ça mais j'ai pas du lm votre trajectoire se trouve sur une ligne dont la déclinaison est constante ça veut dire monsieur je suis pas dedans moi je suis pas dedans c'est le truc qui je suis pas dedans mais je suis pas dedans le facteur de charge ça c'est intéressant le facteur de charge est le rapport de la portance sur le poids l'important c'est la traînée d'une aile dépendent de multicopter monsieur il n'y a pas d'ail pour l'instant si vous avez trouvé des questions en corrélation avec ce qu'on fait c'est pas mal en navigation le cheminement consiste à pas dépasser 150 m non c'est pas ça c'est pas ça à suivre des lignes naturelles caractéristiques jusqu'à 150 m l'origine du mal de l'air et celle que je suis pas dedans je suis pas dedans nous on a le cul dans une chaise une inadaptation de l'oreille interne et des accélérations qui ne sont pas qui ne sont pas pas habituel intéressant 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 ok très intéressant la question 2008 vous prenez connaissance du métard d'éjaccio campo de l'oro ah il a été pris le 5 du mois à 12h30 alors j'aimerais bien savoir s'il ya des gens qui font voler des fantômes en fonction des bulletins métard parce que généralement cet examen d'après ce que j'ai compris c'est pour les gens qui font de l'image aérienne professionnelle on fait de l'image quand il fait beau quand il n'y a pas un temps de merde donc s'il ya du vent ou qu'il ya des orages ou ou qui pleurent de la tempête on vole pas ne vole pas vous savez ça si vous faites un mariage et qui pleut il fait un temps de merde le photographe vous dira pas d'aller dans le jardin pour la photo souvenir il fera autrement voilà la question sympa pour nos amis du sud dédicace solo le mistral est un vent on s'en fou 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 a trop bien le barreau 13 le barreau traumatisme est un incident psychologique provoqué par une expansion des gaz présents dans les différentes qualités corporelles c'est lui qui laisse le prendre le barreau traumatisme garder sous les cheveux il a de l'air dans la tête mais on n'est pas dedans mais pourquoi vous nous demandez d'apprendre des trucs qui nous servent à rien à ce compte là pourquoi on n'apprend pas être pilote de ligne qu'on passe son permis de conduire ce serait pas cool ça vous avez le tour de tampons clio d'une 777 trop classe non mais franchement c'est très bien d'avoir ouvert l'espace aérien au drone au lieu de l'interdire bravo mais vous rendez compte que quelqu'un qui apprend des trucs qui lui servent à rien au final vous allez lui donner son papier et il peut aller prendre son gros s 1000 et se poser sur la place au milieu des gens il n'y a rien qui vous dit qu'il sait le faire piloter il n'y a rien rien le gars ça peut être une brêle voilà et donc parce qu'il est au courant que sur un pendulaire en vol stabilisé les bouts d'aile ont une incidence moins forte que sur la partie centrale vous croyez que ça va faire de lui quelqu'un moins dangereux pourquoi j'apprends ça pourquoi j'apprends ça pourquoi j'apprends ça en atmosphère type la température du nouveau de la mer est de 15 degrés pour les lipos c'est très important ça oubliez pas déconner pas avec ça quoi alors sur une carte des vents et températures privées en altitude la force du vent est d'autant plus grande que les iso ips sont serrés et ben je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu des iso ips serrés comme ça mais alors demi molle le principe de fonctionnement de l'anémomètre est de différencier la pression totale et la pression statique un anémomètre on va demander au vendeur c'est qui sont les anémomètres ah trop bon ça ça vaut le coup de tester vous êtes en finale sur un aérodrome contrôlé lorsque vous apercevez tirer du bout de la tour de contrôle un artifice à feu rouge cela signifie que quelles que soient les instructions antérieures n'atterrissez pas pour le moment mais on a pas droit de voler à moins de 5 km d'un aérodrome qui devrait que ça nous foute votre question franchement vous nous remplissez la mémoire vive pour en faire de la mémoire morte ça devient dangereux ça devient dangereux je veux bien faire des efforts mais quand même quand même là franchement c'est le fond du fait tout on est en train de gratter le cramé là un organisme à fils fournit les services d'information et d'alerte uniquement oui mais mais vous savez qu'on n'est pas dans ces machines vous savez pas qu'on n'a pas le droit de faire plus de 150 mètres franchement pitchez quoi une croix jaune dans un carré rouge passé dans l'air des signaux signifie atterrissage interdit on a pas le droit d'atterrir tout court on peut faire des touch and go allez petit touch and go touch and go allez allez touch and go en altitude les vents l'altitude 150 mètres à l'aéro instrumentale près les indications fournies par les compagnes pour référence le nord magnétique ça ça peut servir quand même la vision centrale permet de regarder son écran vous regardez un oeil sur l'aéronef non voir les couleurs et les détails sur un instrument de bord oh la la dans une TMA de classer vous allez évoluer en VFR lorsque le contrôleur vous annonce dans un haut 10 heures en rapprochement un Cessna 172 en VFR même altitude il est à 150 mètres c'est qu'il est dans la merde le Cessna donc on s'en fout du Cessna en fait on le regarde on se pose et on le regarde se cracher on sort les popcords dramatique mon dieu j'hallucine encore de faire des réponses justes en fait bref voilà voilà ce qui vous attend vous allez passer un truc qui va rien vous apprendre qui va vous flinguer la tête c'est comme moi vous sortez d'un AVC je vous promets que ça vraiment vraiment vous motivez à aller vous coucher pendant des heures après pour vous en remettre mais pourquoi vous ne faites pas un examen de pilotage tout simplement le gars il arrive avec sa machine vous la regardez vous l'inspectez ah c'est conforme c'est conforme c'est conforme allez maintenant vous faites ça 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 mais même pour les mobilettes pour les mobilettes les gens ils ont un examen de conduite voilà là en fait c'est comme si pour le permis de voiture on passait le code après vous prenez les clés puis vous pouvez les faire en freeride pareil mais alors si vous avez si vous pouvez m'expliquer je suis quelqu'un de très ouvert si vous pouvez m'expliquer en quoi toutes ces questions vont faire de moi quelqu'un qui sera beaucoup plus compétent dans le pilotage de multicopter je suis preneur à vos crayons ciao merci merci merci